Salut à tous alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu nous voir dans le titre 5 de mes auteurs préférés c'est en fait le genre de vidéo que je vous ai déjà proposé avec cinq de mes livres préférés que je vous laisse juste ici c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne youtube et en fait en réfléchissant aux futures vidéos je me suis dit que ça serait intéressant de vous proposer 5 de mes auteurs préférés par genre parce que sinon j'aurais mis absolument 10 ans à choisir puisque j'aime énormément de genres différents d'auteurs différents j'ai mes chouchous j'ai des auteurs dont j'essaye de lire le maximum dont j'achète toujours la dernière nouveauté et il ya des auteurs que je découvre puisqu'un livre sort et je n'en lis pas forcément d'autres mais voilà j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui puisque c'est un jour assez spécial j'ai 25 ans la journée a pas hyper bien commencé donc j'avais envie de faire cette vidéo là parce que déjà je n'ai pas de vidéo pour la semaine prochaine et comme ça espérons que ça va bien lancer cette journée alors on commence par du lourd avec stephen king que j'ai mis dans la catégorie bien sûr fantastique science fiction horrifique voilà alors dans ce style là il est indéniablement mon auteur préféré et même pas un de mes auteurs préférés du coup j'ai sélectionné quelques romans avec moi j'en ai à savoir au moins 25 de stephen king dans ma bibliothèque j'ai une étagère entièrement dédiée à lui je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo de comment j'organise ma bibliothèque que je voulais juste ici vous avez pu le voir j'aime énormément stephen king du coup avec moi j'ai une carie marche ou crève dôme ça que qu'on ne voit pas ça et cimetière voilà alors le premier que j'ai lu de stephen king c'est cimetière et j'ai commencé très très fort puisque là pour le coup c'est très fantastique et horrifique puisque en fait on va suivre un couple qui va perdre son fils dans un accident et il va ils vont l'enterrer dans un cimetière et il va renaître d'une forme maléfique voilà donc je vais commencer très très fort parce que c'est quand même très hardcore il faut savoir que stephen king depuis environ 7 8 ans je dirais il écrit plus des choses fantastiques mais plus sympathique enfin c'est moins dégueu que certains livres du style qu'il a pu écrire dans les années 90 qui pour moi sont les meilleurs mais mais voilà là j'ai commencé fort ça bien sûr avec le clown ça c'est évident il y en a deux du coup je trouve que les livres sont plus hardcore que les films alors je n'ai pas vu le second film qui du coup a été adapté récemment là mais j'adore cette saga c'est absolument incroyable et pour moi c'est clairement l'essence pure de stephen king mêlant réalisme sur une base réelle des enfants habitent dans un village la base fantastique et de science fiction c'est quand apparaît un clown qui va qui est un une espèce de créature d'homme qui vit depuis des décennies sans mourir donc là c'est totalement fictif parce qu'à quel moment tu es vol de mort en mode immortel et où en fait ben horrifique où les enfants vont mourir voilà voilà ça c'est un des classiques de stephen king j'étais obligé de le mettre dôme il y a eu également la série under the dome que je n'ai pas aimé alors je pense qu'elle peut être bien mais sauf que dès le premier épisode il y a un des personnages qui reste dans le dans le dôme dans le livre et qui est viré du dôme dans la série et moi je me suis dit comment ils vont faire sachant que ce personnage est important donc ils ont dû trouver un twist mais moi ce livre est absolument génial pour moi c'est la version adulte de gone alors gone c'est une saga pour ados dont je vous avais parlé dans cette vidéo que je vous laisse ici en gros où c'était des enfants qui se retrouvaient sans adultes dans une ville sous un dôme et ben c'est la même chose sauf que là il ya des adultes qui vont rester à l'intérieur et ils vont de devoir se débrouiller voilà il est absolument brillant également celui ci n'est pas vraiment horrifique bien qu'il y ait des personnes qui meurent mais ce n'est pas aussi malsain que ça et cimetière par exemple voilà si vous souhaitez commencer avec du stephen king pas trop trash je peux vous conseiller d'homme qui est en deux tomes voilà j'ai pas pris les deux ça aurait pris trop de place et les deux derniers alors lui est assez horrifique également fantastique non science fiction pas vraiment marche ou crève il est assez fin mais très clairement c'est assez hardcore ce sont 100 jeunes qui marchent et le premier qui s'arrête est fusillé et en fait à chaque fois qu'un s'arrête il est fusillé et à la fin il n'en reste qu'un c'est une espace de concours absolument abominable donc il n'y a rien de fantastique et de fictif à l'intérieur enfin si fictif dans le sens où c'est pas quelque chose qui pourra arriver dans la réalité enfin je pense dans certains pays si mais de manière officielle non est acceptée par les gens non mais horrifique et horrible quoi ça amène à à se poser pas mal de questions et des fois stephen king on se dit qu'il aime quand même assez la violence gratuite voilà mais il est très bien également et carrie qui mêle littéralement les trois fantastiques science fiction et horrifique puisqu'en bas c'est une jeune fille de 17 ans qui développe des pouvoirs il va se passer une tragédie à la fin du livre bah clairement fantastique science fiction elle développe des pouvoirs alors que les pouvoirs ça n'existe pas enfin pas à ma connaissance du moins et horrifique parce qu'il va se passer des drames celui ci est absolument génial également ensuite après avoir bien commencé la vidéo de façon un petit peu trash dans le genre classique j'ai sélectionné bien sûr daphné du mourier parce que je me suis dit que ce serait bien qu'il y ait une sélection classique pour vraiment vous proposer une vidéo avec des genres assez large où vous pouviez puiser puiser des idées d'auteurs et de titres je vais y arriver et forcément daphné du mourier bah c'est celle qui représente les classiques puisque je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos challenge de mes classiques que je me fixe à chaque début d'année mais les classiques j'ai un peu du mal je me force un petit peu je me pousse un petit peu aux fesses pour en lire et daphné du mourier c'est clairement une dame de la littérature pour laquelle je ne me force pas du tout donc là j'en ai trois avec moi mais j'en ai lu quatre dont un recueil de nouvelles avec les oiseaux et le pommier notamment donc bien sûr rébeca qu'est ce que daphné du mourier sans rébeca rien du tout donc forcément ça c'est son livre le plus vendu c'est le mieux je pense pour débuter daphné du mourier vous allez le voir direct c'est une femme qui écrit certes des classiques au 20e siècle mais ça n'a rien de vieux de pénible au niveau de la syntaxe de l'orthographe de la compréhension comme peuvent l'être certains classiques écrit antérieurement voilà je suis la première à le dire par exemple personnellement flaubert et zola je n'y arrive pas même encore à 25 ans là je vous avoue que j'ai pas réessayé depuis de nombreuses années mais ça ne me dit rien alors que daphné du mourier c'est vraiment très accessible et moderne voilà c'est pour ça qu'elle est autant appréciée donc dans ce livre là au cas où vous ne le sauriez pas on va suivre une jeune fille qui va se marier avec un homme bourgeois anglais qui est récemment veuf il lui fait un peu du gringue il la ramène chez lui dans sa propriété de manderlet et en fait il va y avoir toujours le fantôme de son ancienne femme qui va un peu plombé comme ça qui va toujours être présent et qui va empêcher la jeune fille de parfaitement s'intégrer il y à la domestique principale fin l'intendante qui adorait son ancienne maîtresse qui va faire comprendre à la nouvelle qu'elle n'est pas la bienvenue et tout ça il va y avoir un petit peu des éléments bah ouais fantastique aussi parce que il ya cette espèce de fantôme qui est très présent dans le livre alors bah qu'elle n'est plus là quoi elle est décédée donc quand je vous dis que c'est moderne c'est le cas c'est pas du tout des histoires un peu ouais un peu vieillot donc ça c'est vraiment très très bien ma cousine rachel c'est une histoire d'un jeune homme qui vivait avec son cousin son cousin part en Italie il épouse une cousine oui parce qu'à l'époque voilà tout le monde se marie entre cousins vous n'êtes pas sans le savoir du coup le jeune homme a des doutes sur cette femme ensuite son cousin meurt il se dit qu'elle est peut-être responsable de sa mort ensuite elle va venir en ils habitent en angleterre il me semble oui il va la rencontrer tomber sous son charme et tout du long il va se demander est ce qu'elle l'a empoisonné est ce qu'elle est bonne mauvaise ou quoi voilà voilà c'est vraiment des questionnements et c'est très intéressant parce que tout du long il ne sait pas sur quel pied danser donc c'est là que c'est vraiment très intéressant et l'amour dans l'âme qui est une frasque familiale sur quatre générations voilà dans les cornouailles encore une fois en angleterre très 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 intéressant l'histoire de famille c'est le tout premier roman qu'elle a écrit donc vous voyez là il ya un petit peu tous les sujets en trois livres elle a écrit plein plein d'autres romans également en tout une trentaine si on compte nouvelles pièces de théâtre biographie et romans mais il n'y en a qu'une dizaine douzaine maximum accessible en france voilà c'est très bonheur et je vous conseille vivement madame daphné ensuite troisième auteur dans le genre philosophique onirique poétique et fantastique à rouky murakami je vous en parle tout le temps désolé mais j'étais obligé mais cette fois ci je vous présente d'autres romans que ce que je vous ai présenté récemment dans ma vidéo bah je ne sais même plus laquelle que je laisserai ici et dans ma vidéo focus sur à rouky murakami qui est une des plus vues de ma chaîne donc c'est pour ça aussi que j'en reparle parce que c'est quelqu'un d'apprécié et parce que je l'adore et qu'il fait partie indubitablement de mes auteurs favoris puisque j'ai quasiment tous ses livres alors à rouky murakami c'est un auteur japonais qui écrit des choses vraiment très très belle plus ou moins difficile au niveau social sociétal de la critique de voilà et de façon générale il écrit vraiment très très bien et c'est vraiment très très beau donc j'ai j'ai sélectionné la balade de l'impossible celui ci je ne voulais jamais montrer je crois parce que j'ai un 20 romans de murakami donc à chaque fois que je vous on parle de lui de lui bah je switch un peu dans ses romans donc ça c'est je vous avoue que je relis résumé parce que j'ai dû le lire il ya huit neuf ans donc c'est un jeune homme qui s'appelle watanabe qui va qui va se souvenir d'un amour de lycée et tous deux étaient hantés en fait par le suicide d'une amie commune qui s'appelait kizuki ça je me souviens que c'était un roman assez difficile psychologiquement il est très très beau c'est un des plus traduits et vendus de murakami la balade de l'impossible en anglais je sais plus comment ça se dit mais je le vois régulièrement passer dans les recommandations donc voilà ça c'est assez difficile ensuite j'ai mis chronique de l'oiseau à ressort ah oui alors celui ci est très 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 fantastique c'est la vie d'un jeune homme sans emploi qui va devenir totalement différente ça c'est très 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 fantastique c'est poétique il est magnifique il part un peu plus dans tous les sens que celui ci celui ci est basé un peu plus sur le réel celui ci est un peu plus dans le fantastique mais il est absolument magnifique génial il est très très épais pour le coup lui j'ai dû le lire quand je devais être en première terminale un truc du style oui en fait il va recevoir plein de signes extérieurs du monde en mode un chant d'un oiseau il va croiser un chat et il va être amené dans des pérégrinations assez particulières et ensuite j'ai sélectionné le meurtre du commandeur qui est sa toute dernière saga qu'il a sorti en octobre 2018 et ça c'est basé sur du réel c'est en fait un homme qui va s'isoler dans une maison d'un ami il est peintre il essaye de retrouver l'inspiration et surtout de s'éloigner de sa femme de laquelle il est en instance de divorce et il va y avoir une espèce d'apparition totalement fantastique donc ça c'est assez fantastique mais basé sur du réel il y a plus fantastique du style un plus 84 la fameuse saga dont je vous parle tout le temps mais ça pour le coup voilà on a différents styles un peu de murakami dans les quatre livres sélectionnés celui ci le plus fantastique le plus un peu tiré par les cheveux mais vraiment vraiment très très beau qui est la quintessence je dirais de son style la balade de l'impossible qui est plus difficile un qui qui amène à réfléchir à pas mal de choses sur le passé qui est plus triste et celui ci voilà avant dernière auteur avec le thriller français thriller français j'ai sélectionné franck tillier voilà parce que thriller de façon générale ça aurait été impossible j'ai trop d'auteurs préférés donc je vous les présenterai dans une future vidéo voilà avec cinq autres de mes auteurs préférés avec des styles différents franck tillier évidemment lui aussi je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à lui que je vous mettrai dans la barre d'infos puisque je l'adore j'ai lu littéralement tout ce qu'il a écrit et je crois qu'il a écrit 18 trucs parce qu'il ya des romans et de recueils de nouvelles il me semble ou un voilà donc avec moi je n'en ai pas énormément puisque la plupart c'était ma tante qui me les avait prêté il y a des années mais avec moi j'ai pandémia pile pile en pleine crise sanitaire internationale voilà désolé les amis et j'ai rêvé alors pandémia c'est un peu plus terre à terre voilà clairement c'est quelqu'un qui crée un virus voilà donc mais c'est quand même très hardcore puisque la police du 36 qui a des orfèvres va devoir empêcher cette propagation j'ai trop l'impression que je parle de la situation actuelle c'est très très bizarre on rit jaune et ça va mener charcot le commissaire jusqu'en argentine il va tomber sur un truc assez dingue donc celui ci est vraiment très bien ce n'est pas mon préféré de de franck tillet mais il est très bien j'aurais aimé vous en parler de puzzle que je n'ai pas avec moi que j'avais mis dans la boîte à livres que j'ai créé dans mon immeuble et que je ne retrouve plus qui est absolument je suis dégoûté puisque puzzle et bien c'est le tout premier que j'ai lu de l'auteur c'est une espèce de jeu à taille réelle qui va se dérouler dans un ancien hôpital psychiatrique vers grenoble en fait qui existe bel et bien et on va leur dire que c'est un jeu sauf que ce n'est peut-être pas un jeu il va se passer des choses assez hardcore on est l'ambiance est super malsaine c'est un auteur qui aime bien les trucs malsains bien gore les découpages de corps les trucs les plaies purulentes absolument infecte et j'ai rêvé alors celui ci est plus dans l'aspect fantastique puisque en fait on va suivre une jeune femme qui est qui souffre de narcolepsy sévère et qui est réputée dans les affaires criminelles qui va en fait être victime d'un accident de voiture dans lequel elle va perdre sa fille et son père et elle ne va plus du tout se souvenir de la situation et en fait tout au long du livre ce n'est pas écrit de façon chronologique il y a des flashbacks des flash forward quand on va dans le futur enfin c'est assez compliqué au niveau chronologique il faut vraiment bien se concentrer mais c'est hyper hyper intéressant au niveau du sommeil les mécanismes du sommeil du rêve donc c'est un peu plus ça fait un petit peu plus appel à ouais à l'onirisme au rêve un petit peu au philosophique voilà donc c'est assez différent les trois dont je vous ai parlé mais franck tillier de façon générale c'est hardcore voilà il faut aimer et ensuite dans le style je dirais que je lis le plus c'est le style contemporain voilà où il n'y a pas vraiment de genre c'est ni de la comédie c'est ni du sentimental c'est ni du thriller ça c'est difficile je trouve qu'il y a des livres je ne saurais pas dans quoi les mettre par exemple Delphine de Vigan Tatiana de Ronay David Fuenquinos pour moi c'est des gens qui écrivent des romans contemporains oui il peut y avoir différentes émotions du coup j'ai mis Jojo Moyes qui est une auteure anglaise il me semble qui est très connu pour la saga avant toi après toi et après tout voilà j'adore cet auteur voilà c'est un peu sentimental on rit on pleure c'est dramatique vraiment ça mêle tous les sentiments c'est pour ça que moi je range ça dans le contemporain voilà donc avant toi c'est une jeune fille qui s'appelle Lou qui vit en angleterre qui va devoir s'occuper d'un jeune homme qui est tétraplégique et en fait qui souhaite mourir parce que la situation il n'en peut plus mais ils vont développer une relation amoureuse et quand il va prendre cette décision elle va être dépassée vous vous doutez bien il a été adapté en film vous pouvez le voir avec Emilia Clarke et Sam Claflin le film est absolument génial le deuxième c'est Lou à Londres où il va se passer plusieurs trucs je vais pas vous dire parce que sinon je vous spoil le 1 lui je l'ai lu en anglais très bien également mais c'est celui que j'ai le moins aimé et après tout c'est Lou à New York ouais mais vraiment c'est des c'est des livres vraiment très intéressants parce que c'est pas cucu c'est pas trop difficile psychologiquement c'est un peu de tout pour moi c'est vraiment représentatif de la vie de façon générale avec ses hauts ses bas ses joies ses peines c'est bien écrit ça fait du bien ce n'est pas l'auteur je pense la plus enfin celle qui va vous à vous en apprendre le plus sur le monde c'est assez accessible on va dire mais ça fait du bien voilà c'est bien d'avoir des auteurs qui font du bien que je pense et j'ai aussi mis d'elle one plus one en français je sais c'est jamais 200 toi il me semble en français voilà rien à voir je l'avais acheté à elle est celui ci je l'ai lu en anglais il est génial c'est assez accessible au niveau vocabulaire vu que j'en ai lu deux d'elle en anglais ça c'est une mère de famille qui a deux enfants et qui est de classe très basse fin qui n'a pas beaucoup de moyens en fait elle doit amener sa fille un concours de mathématiques parce qu'elle est surdouée très très intelligente et en fait il va y avoir un voisin qui va les amener en fait c'est une espèce de roman initiatique puisqu'ils vont parcourir plusieurs villes en voiture pour l'amener à ce fameux concours parce qu'elle a des chances d'entrer dans une école très très réputée et voilà ça amène à parler à de pas mal de choses on ressent beaucoup de sentiments quand on lit ce livre aussi il est vraiment très très bien et ça c'est un petit peu ouais c'est un peu une lecture feel good mais pas tant que ça parce que les livres feel good ouais normalement c'est que des choses enfin c'est que des livres qui nous font nous sentir bien et là c'est pas forcément le carnet voilà Jojo Moyes j'avais trop envie de la mettre donc écoutez je crois que c'en est tout pour cette vidéo de cinq de mes auteurs préférés voilà j'espère vraiment qu'elle vous a plu qu'elle vous aura donné des idées d'auteurs et de titres à découvrir bien sûr la liste est non exhaustive parce que pour la plupart j'ai lu beaucoup plus de titres que ce que je vous ai présenté là mais je n'avais pas envie que la vidéo dure 40 minutes et puis c'était pas le but de toute façon tous les livres que je vous ai présenté desquels j'ai fait des articles sur le blog ils seront tous dans la barre d'infos de cette façon là vous pourrez en savoir plus et même les livres que je n'ai pas mentionné je vous laisserai les auteurs voilà parce qu'en fait sur mon blog si vous tapez franck tillier vous avez tous les livres de franck tillier sur lesquels j'ai fait des articles et j'ai fait des articles sur tous ces livres donc pour le coup voilà vous aurez plus d'informations sur mon blog n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu ça me motive toujours à me prouver que vous aimez mon contenu à vous abonner également on est quasiment 600 moment où je filme la vidéo donc merci beaucoup à vous de me suivre sur youtube et sur instagram où je vous fais des stories littéralement tous les jours ça me met vraiment du bon mot coeur vous n'imaginez même pas à quel point n'hésitez pas également à me suivre et à me soutenir sur utip qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités lorsque vous le souhaitez et à chaque visionnage en fait ça me rapporte un centime voilà c'est une manière de me soutenir de façon totalement gratuite pour vous moi ça me fait plaisir ça me rapporte quelques revenus voilà depuis le début de ma chaîne ça m'a rapporté 28 euros exactement donc c'est déjà ça c'est cool ça fait plaisir merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine bye